Le samedi dernier 28 août 2021, le Stadio Boulanger des Biafars a refait sa tournée pour acquérir la finale U20 de la première édition du tournoi des détections. 6 ou 6, 16 heures, le coup d'envoi a été donné pour permettre à la population de la commune du 13 juillet de vivre un match riche en spectacle. Les spectateurs sont venus de partout, les distingués invités se sont positionnés comme premier soutien des deux formations à l'honneur ce jour. Je serai toujours prêts à l'assister dans ces activités. Et je le remercie parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pour la jeunesse, la jeunesse immobilière. Et j'aimerais que tous ceux qui l'ont joué au football, qui sont devenus aux amis des anciens, puissent suivre la voie de mon fils secours. Et je vous demande d'applaudir. Merci, c'est-à-dire. Après mon grand fin, je n'ai pas voulu parler, mais j'ai dit que je trouvais un plaisir espaginier d'être là. Merci à ce coup, je m'appelle l'Ordel d'être ici pour le temps. Nous sommes le fruit de ce coup de l'honneur. Et j'espère qu'après ce final, on aura peut-être deux ou trois très bons joueurs. Vous avez la qualité, vous avez le mandat, vous avez le potentiel. A vous de jouer. Bonjour à tous, merci d'être venus. Je souhaite que nos deux équipes de l'histoire finale, vous êtes le meilleur d'année. Le match en effet s'est déroulé dans une bonne ambiance. Les talents se sont fait remarquer et plusieurs ont été dénichés. C'est sous un score de 3 buts à 0 que l'Académie Bouba Sherif est venu à bout de jeunes petits techniciens de 13 juillet, faisant ainsi de l'ABC vainqueur de cette première édition. Après ce grand rendez-vous, acteurs et invités se sont livrés au micro de vision de sport. Le tournoi, c'est assez bon de rouler. Je remercie. Bien, si c'est secou, que Dieu lui donne l'envie, ce qu'il a fait pour la journée, c'est 13 juillet. On y a en continuité. Le tournoi est pas bien, il a eu fait plaisir. Je remercie. Si c'est secou, tout ce qu'il a fait pour la journée, c'est 13 juillet. Le ténat a dit merci à c'est secou, le tournoi qu'il organise, le tournoi de détection. Donc maintenant, à la suite de ce qui s'est passé pendant tous les tournois, on attend la suite. On espère qu'il y aura de bonnes nouvelles pour les différentes équipes. Maintenant, concernant la finale, la réussite ne nous a pas souri. Parce qu'habituellement, on remporte les trophées à 13 juillet ici. Depuis l'année 2011 jusqu'à aujourd'hui en 2021, tout ce qu'il y a comme compétition à 13 juillet ici, c'est moi qui remporte. Et c'est l'équipe-là qui remporte, l'équipe de J.P. de 13 juillet. Mais aujourd'hui, ça n'a pas marché. Comme le nombre de bons sportifs aussi, dans le foot, il n'y a pas seulement un score, la victoire. Il y a des moments où il faut perdre et quand tu peux, il faut savoir perdre. Donc nous, aujourd'hui, on accepte notre défaite. Et puis on va continuer à travailler pour que demain, nous serons les champions. Tu as Bouakadi, le grand Chabat, propriétaire des ultras ivoiriens. J'ai été invité par l'ex-international Tissé Sekou pour assister à sa finale. Voilà, c'est une très belle initiative vu que c'est un enfant de Biafra. Et aujourd'hui, il revient pour organiser un tournoi de détection pour essayer de mettre les jeunes en valeur et de les exporter vers l'Europe. Bonsoir, je remercie tout un chacun, tous ceux qui ont participé à la compétition durant ces deux mois. Vraiment, merci à les clubs, les centres de formation de 13 villes. C'est 13 villes qui gagnent. Voilà, je remercie toutes les équipes de U20 et les équipes de U14. On dit encore un grand merci à Sissé Sekou d'avoir pensé à cette initiative à la commune de 13 villes. Donc, on se répand l'année prochaine. Bonne chance à tout le monde et je vous remercie. Je suis le jeune Bougui-Liago, champion d'Afrique 92. Je pense que ce genre d'initiative est à encourager de la part des anciens footballeurs, surtout de la part des anciens procès comme Sécou ou Sissé, pour aider les jeunes à avoir une porte d'ouverture à l'extérieur. Pour moi, la détection est l'essentiel du football d'un pays. Je pense qu'on doit beaucoup en croire ceux qui font cela. Pour moi, c'est une grande joie d'être du côté de Biafra. C'est un plaisir à renouveler chaque année dans toute la commune de Côte d'Ivoire. Je vous dis merci et à bientôt. L'international Sissé Côte, promoteur du tournoi et dignifix d'État commun de 13 villes, n'a pas manqué de dévélue aussi ses impressions au micro de vision du sport. Bon, je pense que je retiens le positif depuis le début du tournoi. On a eu toujours des bords de tour sur le comportement des joueurs, le comportement des habits. Le comité aussi a fait le maximum pour que tout puisse bien se passer. Je tiens aussi à l'international du comité qui a fait aussi un bon boulot. Et puis, j'ai aussi échangé avec pas mal de jeunes joueurs. On a pu retenir 45 si je ne me trompe pas. Je pense que sur les 45, on va essayer aussi de réduire pour qu'on ait aussi de bons joueurs, de la bonne graine pour la suite du but du tournoi. On a dit essayer de prendre la meilleure, il faudra qu'ils vont peut-être voler dans les plans de 2-1 ici, de 2-2, voire même en Europe. Alors, c'est vrai que ce mercato était beaucoup chargé compte tenu de l'emploi du temps de certains agents et de certains clients qui n'ont pas pu effectuer les déplacements. Et je pense que dans 2-3 mois, on va essayer de faire le maximum pour qu'ils puissent venir voir les joueurs qui ont été retenus. Et j'espère que ça va bien se passer pour ces jeunes joueurs-là. Deuxièmement, le plus important aussi, le but aussi de ce tournoi, c'est d'amener les jeunes au sport pour éviter aussi la guénéquence. Voilà, la guénéquence aussi un moment donné pour de la pleure de notre commune, de 13-8. Et aujourd'hui, on a très besoin de ce genre d'équipe. Ça amène aussi à jeunes. Les jeunes, quand ils ne vont pas au sport, quand ils n'ont pas de quoi se distraire, ils sont obligés aussi d'aller aussi vers la guénéquence. C'est ce qu'il faut équiper. C'est pour ça qu'on essaie de donner ce genre de tournoi. Il n'y a pas seulement que le football, le basketball, handball, etc. Donc on fera tout possible pour que les jeunes puissent se restreire dans le domaine du sport. On ne touche pas que dans l'ensemble, on peut rester positif. On n'est pas aussi que la deuxième édition, c'est là que c'est une meilleure lutte d'entendre. C'est sur ces notes que nous avons quitté Biafra tout en premier rendez-vous pour la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada